Gordane 2A pour Games 2A TV, alors nous sommes à l'entrée, ou pas loin en tout cas, de l'entrée de la Paris Games Week, port de Versailles. Et j'attends mes potes, je ne sais pas où ils sont, ils ne se sont pas levés les salopards, je crois que je les vois arriver. Ils sont là, voici Marco, Farine et Robert, bonjour les amis. Bonjour Tillouman. Bonjour. Donc on se donne rendez-vous de suite à l'intérieur pour voir comment ça se passe. De suite après un bon moment. Allez, générique. Voilà, voilà, les portes sont ouvertes, on vient de le chercher les lions. Nous sommes à la Paris Games Week. Nous y sommes, bienvenue. On va ouvrir, il faut trouver un plan. Première chose, trouver un plan. X-Box, attend que je me souvienne. NB2K, mais ça c'est pas le vrai stand NB2K, il y a un autre stand NB2K. Eh, ils n'ont pas de console à la maison quoi ! Voilà, les soldes ont démarré. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la promo sur le Nutella ou quoi là ? Ici, le stand Bandai Namco avec les derniers jeux à l'essai dans le dernier Dragon Ball, Kakarot. Oh putain ! Pour récupérer la PLV. Il y a Fortnite, c'est ça commence, Fortnite, Fortnite ! Sous-titrage ST' 501 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 Je fais un peu le tour pour revenir de temps en temps, mais je reviendrai. Ouais, ça fait chier de mettre tous ces sous aussi là-dedans, à chaque fois qu'on vient à Paris. Ça fait un peu mal au porte-monnaie. Je connais le problème, Paris, c'est un gouffre financier à chaque fois. Ah, pas toujours, pas toujours. Non, pas toujours. Je reviendrai peut-être en vidéo un jour, si ça arrive à un nouvel temps. Parce qu'en fait, j'ai acheté des jeux parfois jusqu'à 4 fois moins cher que sur eBay. C'est vrai. Voilà. Donc, il est important de le dire. Au public, on va trouver des jeux moins chers que sur eBay. On peut faire de bonnes affaires. Bon, merci Cyril, à très bientôt jusqu'à ce qu'on se met là-bas. Pixel Day, tu retournes ? Oh oui. Alors, on va se retrouver là-bas. On se reverra là-bas. Sûrement. Et puis, il est peut-être dans des conventions. Oui, avec grand plaisir. Merci Cyril, à bientôt. À bientôt. Et regardez avec qui nous sommes, pour que vous le reconnaissez. On l'avait croisé en Belgique, c'est lui. C'est Conquerac. Ton rapport ? Concrex. Coniris en Belgique. Ça, c'est une poisson, la Concrex. Ça fait des choses. Il y a des effets indésirés sur le corps, tu vois. Ça va ? C'est son partenaire, ma soeur. Ça va très bien. Écoute, ça fait plaisir de te croiser là. Moi aussi, écoute. De toute façon, c'est top. Tu viens souvent ? Ouais, moi, j'aime bien. Bah, rien de suite te dire si tu viens souvent. Ouais, ici. Ouais, écoute. Je suis allé une dernière. C'est très bien passé aussi. Mais là, cette année, il y avait un monde. C'était... Mais bon, c'est régalé. Il y a plein d'abonnés. C'est magnifique. C'est ça qui est bien. C'est les rencontres. C'est du partage. Les vidéos, c'est du partage. Et donc, ça symbolise bien, je trouve. Ce partage-là. Bon. Toi, maintenant, t'es plus dans le sud, toi ? Si. Je suis revenu, là. Depuis un mois, je reviens à Marseille. Habité à Marseille. Ah ! Attention ! On va venir te voir. Tu sais qu'on est pas loin de Marseille, hein. Bah, écoute. T'es où ? On va aller le voir. Moi, je suis de Corse. Ça porte au mec. Mais il y a qu'un bateau à prendre. Tu prends le bateau. Tu viens et tu vas mettre en Corse. On va se régaler. Mais bien sûr ! Attention ! C'est pas trop bien dans l'oreille d'un sourd. J'ai un projet du côté de Marseille. C'est vrai ? Attention ! Regardez-moi ça. J'espère que tu viendras. C'est les Flyers avec des QR codes. Il y a des projets. C'est pas à Marseille que tu vas faire ça. Ouais, ouais, ouais. Faut que tu peux te secrer, mec. 5 secrets cachés sur les Flyers. La prochaine vidéo. Merci. Merci à toi en tout cas. Allez, merci. Merci à toi en tout cas. Merci à toi en tout cas. Nous sommes avec Michy. Yes ! Sur le stand Dreamcast. Regardez. Vous avez le beau là. Retro Gaming. Retro Gaming, yes. Nous sommes tous dans un délire de... Alors, comment on joue ? C'est quoi le jeu ? C'est le jeu de pêche, non ? C'est pas ça ? Non, c'est un simulateur d'arrosage. Ah bon ? C'est un raté du... Oh ! D'accord, ok. C'est un don, c'est ça ? Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir Michy. Ah, tu as le bonjour de Parker Lewis et Kubiak, en fait. Ah oui, c'est ça. Magnifique, magnifique. Voilà, c'était nos idoles quand on était au lycée. C'était nos modèles. C'était même pas nos idoles, c'était nos modèles pour de bon. Ouais, ouais. On avait tellement de choses dans nos manteaux scratchés. C'est ça. Et mousseau, fucking mousseau. Et là, on se rend chez... Wawa. 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 À côté du stand Miao Miao. Et tu vois, il est très gentil. Il est très gentil, Wawa. Il mord les méchants. Donc si tu es gentil, ça va, il ne mord pas. Voilà. Donc il faudra être gentil avec lui. Il est très gentil. Il est très gentil. Il est très gentil. Donc direction le stand de Wawa. Il est très gentil. Donc là, j'ai la chance de pouvoir approcher la fameuse Borne Outrun Gries. Vous voyez la date de 2019 qui est affichée ici. Voilà, parce qu'ils ont touché au code, évidemment, pour pouvoir également rajouter l'effet de ventilo. Vous voyez qu'il y avait deux ventilos de part et d'autre du volant. Donc cette pièce-là a été entièrement réalisée en impression 3D, avec des ventilos dernier clic. La peinture, la peinture est juste parfaite. Et vous voyez également ici la dédicace de l'autor du jeu, qui avait été réalisée lors du dernier Japan Expo. Ils avaient eu la chance d'obtenir cette dédicace sur la Borne. Vous voyez qu'elle est vraiment, elle est encore un peu plus Mint que Mint de chez Mint, comme dirait Alexandre Gézard. Je t'ai compris, je t'en prie, je t'en prie, carrément, ça fait plaisir. Alors, c'est une très belle pièce. Et j'adore les produits, ça c'était une bonne idée. Ça c'était une très très bonne idée. Et donc elle va venir chez toi à l'avant. Donc si je veux et je suis obligé de venir chez toi, je ferai un jouguiel chez toi spécial. Ouais, c'est parti, je suis obligé de venir chez toi spécial. Ouais, c'est le chiffre. Et donc, j'espère qu'on va venir chez toi, il y a plus de temps. Donc allez voir sa chaîne. Bakin Toad, de soirée elle est déjà plus connue que la mienne. Vous verrez en dessous, on met pas toutes les infos. Et merci à vous. Merci à vous. Ça a été beaucoup de boulot quand même. Pour en arriver là où on allait aujourd'hui, là, c'est beaucoup beaucoup de boulot quand même. Mais ça a été passionnant à suivre en tout cas. Ouais, ça t'a plu ? Ouais, ouais, ouais. C'était bien avec la musique qui est triste pour le moment. C'est super. C'est super. C'est bien réalisé. C'est gentil, merci. Bravo. Bravo. Et n'oublie pas que le saucisson, c'est pour toute l'équipe. Attention. Gros, c'est bien balaise. Je sais pas comment on l'interprète, mais ils sont super bons. assez apoteux comme vous voulez. Et si vous voulez voir le saucisson de Wawa, vous le verrez peut-être sur les prochaines vidéos. Arrêtez. Bon allez, à bientôt, merci. Ouais, merci. Salut les gars, ciao. Alors, je suis avec, vous la reconnaissez, Mario, Luigi et Yoshi. Ah, ça va, tout se passe bien dans le festival ? Oui. Merci, c'est génial. Vous n'avez jamais vu en train, mais j'ai en rêvé. Merci. Merci pour tout ce que vous paye. Bonne journée, je sais pas si vous entendez quelque chose parce qu'il y a énormément de bruit. Donc on quitte le stand des Pochots, on va quitter Polo. Au revoir, Polo. Rien de ces jours. Ne pleure pas, Polo. Attends, putain, YouTube monnaie, la Rolex. Oh la la la. La Rolex, tu l'as volé ? La Roulex, regardez. Eh, on gagne bien chez... Je vais dire chez Nemcochon. Chez YouTube, regarde. Ah, il l'a pris, il l'a trouvé sur un vide-grenier. Il est passé devant Barbutopic et il l'a pris dans la... Ah, il est pas jaune ? Nemcochon alors, c'était bien ou pas ? Bien sûr, c'était bien. C'était bien ce côté ? Quoi ? C'est... C'est... C'est où il est le badge ? Je vais te le dire, mais en antenne. Je vais te le dire où il est le badge. Bon. Bon, voilà. Au revoir Rudy. Au revoir. Mon frère, je ne vous l'avais pas présenté, mais vous le connaissez sûrement. Eh ! Louisie qui anime toutes vos fêtes parisiennes. Johanna ! Johanna, elle est passée où ? Ça va. Il est parti dans la perniture. Eh ! Salut, vous le reconnaissez ? Bonjour la Corse ! Voilà ! C'est moi, le gars qui a l'accent du Sud. Qui est sur les vidéos de Rudy. Cet homme qui part de Retro Gaming ne sait pas ce qu'est le Retro Gaming. Et bientôt, sur sa chaîne YouTube, on va proposer une émission. On va expliquer c'est quoi le Retro Gaming. Qu'est-ce que le Retro Gaming ? Qu'est-ce que le Retro Gaming ? Répondons en commentaire. C'est quoi le promo ? Voilà, et on fera une vidéo autour de ça. Mec, pas une vidéo. On fera une série de vidéos. Un débat. Un débat. Toutes les semaines. On crira très fort. Il y aura peut-être mieux pour arbitrer. On tirera de la merde. Et voilà. C'est génial. Et le pire, c'est qu'on va faire des vues. Et du fric. On a crié. Merci Julien. Au revoir. A bientôt. Et regardez ce qu'on peut trouver sur le stand Emo 5. Des vieilleries. Des consoles. Mais qui datent des années 40. Et on peut trouver ce genre de vieilleries aussi. Qui ont participé à la presse vidéoludique des années 90. Des vieilles. Voilà. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? T'as arrêté quand ? Oh. J'ai arrêté dans les années 2000. Il y a eu des années 2000 en gros. Mais tu n'as jamais vraiment disparu ? Non, non, mais j'ai pas disparu. Ah. Toujours les jeux vidéo. Ce n'est pas un ninja. Il n'a pas disparu. Il est là. Il est toujours dans le milieu. Oui, oui. Moi, j'enseigne aujourd'hui. Tu enseignes ? J'ai plein d'autres choses. J'ai des projets persos et j'enseigne beaucoup aussi. D'accord. Aux futurs créateurs de jeux vidéo. Et tu es associé aussi à Emo 5 ? Bah oui. Toi aussi. Depuis longtemps. En tout cas, merci. Continue. Merci. Et moi, sache-le, j'adorais. J'adorais Console Plus. C'était mon magazine préféré. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir. C'était aussi une époque bien sympa. Console Plus et Tilt. Tilt, ils achetaient moins. Ah oui, forcément. Moi, j'étais déjà un fou à l'époque. J'étais déjà mi-fou et console et arcade. C'est ça. Nous, Arcade en Corse, on en avait très peu. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il est toujours là. Il est toujours là, il n'est pas mort. Toujours. Merci. Alors nous sommes sur le stand Home Makebooks avec Florent Gorge. Vous connaissez sûrement. Florent Gorge qui écrit beaucoup de livres qui sont sur ce stand. C'est ça ? Oui. Qui est spécialiste jeux vidéo et surtout rétro. Qui a sa petite chaîne YouTube aussi maintenant. Oui. Faut le dire vite. Oui. Les Cahiers de la PlayHistoire, c'était toi aussi ? Je ne suis pas tout seul. Pas tout seul. Je suis l'initiateur du projet. D'accord. Et ce salon, c'était bien pour toi ? Ça s'est bien passé ? Oui. Fatigant comme tous les gros salons. Surtout celui-là, il dure 5 jours. C'est plus long de tous. Du matin jusqu'au soir, debout, ce n'est pas facile. Mais ouais, c'est très satisfait. Faut tout à tous les abonnés de GamezodatTV. GamezodatTV. Va te reposer. Va te reposer. Tu n'en peux plus. Tu viendras sur un transat au bord de la plage en Corse. Et on échangera un petit hôtel, un petit mojito. Ce sera génial. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut. Sur le stand. Même qu'au chaud avec... Avec ses douzeurs. C'est douzeurs. Ah purée. Et nous sommes avec un abonné. Hervé Le Baba. Vous le croisez de temps en temps sur le live. Et bien c'est lui. On peut enfin mettre un visage sur sa tête. Sur sa tête. Bonjour à tous. Sur sa pseudo. C'est la bonne fois qu'on se rencontre. On est heureux depuis longtemps. On a envie de se voir. Bah ouais. Et là, c'est l'occasion. Parce que la Corse-Paris, ce n'est pas à côté. Mais... Mais si quand même. C'est possible. C'est possible, voilà. Accord vaillant. Nien n'est possible. Et on va se revoir. Tu promets. Pour faire le tour des boutiques. Les boutiques de Paris. Et les Ville Grenier. Vu qu'il y a des bons plans. J'ai des bons plans aussi. Alors hier, je suis allé avec un pote sur un Ville Grenier. On était du côté de la station Crimée. On s'a dit quelque chose. Et tout le long en fait de l'avenue. Il y avait un Ville Grenier. On a trouvé quelques trucs que vous verrez en vidéo. Sur d'autres vidéos. Enfin, un retour sur tous les achats. Sur les achats qu'on a fait aussi sur le salon. Il y a de la chance. Parce qu'à Paris, c'est très difficile de trouver des choses. Ouais. Je connais le coin. Mais c'est dur. Moi je ne fais plus Paris. Ah bon ? Ah bon ? Moi je ne connais pas. Mais peut-être que tous les gens étaient ici à Paris Gatsuit. Je crois que c'est ça. Et tu as eu la chance. Et c'est pour ça qu'on a eu. Hé hé, regardez qui est là-bas. C'est Guigui. C'est le copain Guigui. Ça va ? Mais qu'est-ce que tu as arrivé ? Tu as mangé un chat ? J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Il ne faut pas gueuler. Enfin, voyons. Enfin. Bon, ça fait plaisir. Merci pour votre accueil. Merci pour tout ce que vous faites. On représente toute la France. La Normandie, la Corse et la région parisienne. C'est ça. Génial. C'est tout. Merci les gars. Gros de continuation. Et à très bientôt Hervé. Ça c'est promis. Allez. C'est filmé. C'est filmé. C'est filmé. J'ai bien sûr réussi avec Guillaume. Un jour, on va faire des choses ensemble. Ouais. On va faire un petit morceau. Ça, je te connais de pas. Ouais. Ça va. Et on vous embrasse les Corse. A bientôt. Ciao. Bonjour les gars. Et je suis le casse-couilles de fin de salon. Encore moi. Tu te souviens ? Bonjour. Et toi ? Oui, le dernier. Le dernier qui vient t'emmerder. C'est moi. Donc ça va ? C'est bien passé ? Ouais. Très bon salon. Je suis content de se terminer. Qu'est-ce que tu as fait ? Surtout des dédicaces ? C'est des dédicaces et j'ai organisé un tournoi sur Micromaniax. C'est un jeu PlayStation 1. C'est très sympa à jouer en musique. Donc tu es tous les ans sur la Paré-Gensau ? Je suis tous les ans sur la Paré-Gensau. Oui, avec M5. C'est très bien. C'est bon à savoir. En tout cas, merci. Merci à toi. Bonjour à toute la Corse. Et bonjour à tous les abonnés. C'est parti ! 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 Merci ! Ciao et à très bientôt ! En Corse ! En Corse ! Ça va. Voilà, c'est ainsi que se termine ce salon. Je suis avec mes amis Gwenn. Salut Gwenn ! Vous le reconnaissez ? Gwenn ! C'est parti ! Bien sûr ! Et lui, vous le reconnaissez dans l'ombre ? Avec la casquette ? C'est Chris ? Ça va ? Je suis pas de parfum ! Comment ça s'est passé ton salon, Chris ? Je crois que c'est le meilleur. On n'aura pas mieux que ce 10ème épisode. Il a fait la médaille d'ailleurs. Il a même gagné une médaille. Alors Gwenn, c'est Gwenn. C'est quand même Gwenn les bons tuyaux. Les bons plans, il faut suivre. Mais tu es aussi tu là, non ? Oui, oui, oui. C'est cool ! Je ne vais pas dire que c'est grâce à toi, mais c'est... Voilà, on est en partie. Heureusement que vous ne l'avez pas vu faire de l'accrobranche, je vous le dis. C'était périlleux. Non, non, j'ai refusé qu'on me filme. Est-ce que tu filmes pas fait ? Chut ! Oui, bien sûr qu'on l'a fait ! Voyons ! Bon, t'es pas content ? Ouais, et vous ? Et vous, content ? Ben oui. Content d'avoir vu le Corsica ! Le Corsica ! Bon, on attend toujours le saucisson. Il va falloir que je revienne. Il va falloir que tu m'invites. Et là, on fait un gros froid et un petit essai. Alors, prochains événements, Gwen, pour toi ? Ben écoute, prochain événement... C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Prochain événement, les Games & Co Day. Non, le prochain, c'est en 15 jours. C'est les MarathonCast. D'accord. Là, il va falloir une opération caritative pour les enfants autistes. Cool ! Avec les podcasts de Levelmax, on réunit par exemple les podcasteurs de France. Voilà ! Je vous invite à aller voir la page MarathonCast. C'est très important pour qu'on puisse suivre l'événement, poster... On invite tous les streamers à Hostel Événement. Il est 16 novembre dans les locaux de Games & Co. Donc, pas mal de podcasteurs, je pense que vous connaissez, je vous invite à suivre. Allez sur la page Facebook de MarathonCast. Donc, c'est du samedi midi au dimanche midi pendant 24h. On va essayer de soulever des fonds pour l'association Autisme 94. Donc, parce que c'est vraiment un problème. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui s'occupent des enfants autistes. Donc, allez-y, faites une bonne action. Voilà ! Et vous pouvez même aller vous amuser. Quand on voit les parents qui sont obligés de lâcher leur travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, nous, ça nous tient à cœur de faire une opération comme ça. Voilà ! Donc, 15 et 16 novembre, je vous rappelle. Sinon, suivez sur la page Games & Co. Et on remettra les liens des streams et tout ça. Voilà ! Il y a quelque chose en préparation. Si vous connaissez notre événement phare, cette année, ça y est, c'est reparti. Donc, on vous en aura la date. Et ça va être très 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 loin. Surtout si on m'invite. Allez, à bientôt, Dwayne ! Mais tu serais des besoins pour t'as invité. Et si tu ne viens pas, je vais te chercher. Ouais, d'accord. Comme ça, il viendra me chercher. Et tu sais que la corche la connaît. Donc, c'est cool. Merci ! Merci à vous ! Merci à vous, les gars ! Et puis, prenez soin de lui, surtout parce qu'on l'adore. Donc, prenez soin bien de lui. Donnez-lui tous vos jouets, tous vos jeux plutôt. Ne servez pas ! Des bandes d'arcade ! Et une mise au neveu ! Merci ! Et à bientôt ! Ciao !